Bonjour à tous, donc, nous sommes en 2019, Magrin et Guillaume. Nous allons voir aujourd'hui un point sur les archi-blés qui m'ont déprimé par particulière du Magrin-Igrédient et membres du bureau de l'ANMF, qui est l'Association Nationale de la Mannerie Française, puis un point sur la qualité des farines de cette année, par Sophie Charpoint, et la force de l'arrivée du Magrin-Igrédient. Je vous propose, vous pouvez poser toutes vos questions durant le webinaire dans le chat, on prendra vos questions et on y répondra à l'ensemble à la fin du webinaire. Donc, je laisse la parole à Claude pour le point de la marche blé. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous propose de partager tout d'abord les fondamentaux du marché, à savoir le contexte mondial et la production est essentiellement réalisé dans l'hémisphère nord, donc pour tout ce qui concerne le blé, alors que pour le maïs, c'est plus partagé entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, puisque dans l'hémisphère sud, il y a des gros acteurs comme l'Amérique du Sud avec le Brésil et l'Argentine qui sont des gros producteurs de maïs. Donc, pour connaître les marchés blés, il suffit déjà de se référer à ce qui se passe principalement en Europe et bien entendu aux États-Unis. Donc, on a les données à peu près en même temps puisque les récoltes se font, on va dire, entre juillet, août et début septembre sur cette partie du monde, ce qui fait qu'à date, on a une bonne vue de ce qu'est la situation du marché mondial du blé. Alors, tout d'abord, je vous propose de revisiter ce qu'on appelle les fondamentaux du marché. Qu'est-ce qui fait qu'un cours du blé ou d'une matière première peut varier et en quoi il est influencé ? Donc, tout d'abord, il y a des éléments structurels. Il faut savoir que les surfaces de blé, bien entendu, et les volumes de production sont des éléments clés qui contribuent donc à l'évolution des cours. Mais il y a aussi le ratio stock sur la consommation. Il y a, par exemple, vous le verrez tout à l'heure, deux indicateurs stock. Il y en a un qui est le stock global et ensuite, il y a le stock exportable. Et souvent, c'est le stock exportable, c'est-à-dire ce que les pays exportateurs ont en stock disponible qui peut influencer significativement l'évolution des cours. Parce que le stock n'est pas exportable, bon, forcément, il n'est pas disponible pour le marché. Ensuite, vous avez, bien entendu, le rapport de force entre l'euro et le dollar ou quelques monnaies locales qui vont faciliter plus ou moins l'exportation. En ce moment, on a un euro qui est relativement faible par rapport au dollar, ce qui facilite l'exportation des blés européens. Et puis ensuite, vous pouvez avoir aussi des monnaies locales comme les monnaies russes ou les monnaies ukrainiennes qui vont, elles, faciliter souvent l'exportation des matières de ces pays vers le reste du monde. puisque ce sont des monnaies relativement faibles. Ensuite, vous avez des éléments de volatilité qui ne sont pas strictement liés à ce qu'on vient de voir, mais qui influent, bien entendu, sur la production, qui est les phénomènes weather market. Donc, le weather market, alors là, c'est le stock exchange ou Euronext qui en joue beaucoup de ça. Donc, ils annoncent la météo avant la météo. et donc, ça influe, bien entendu, sur les futurs disponibles ou ce qu'on peut espérer ou pas d'une récolte. Et par exemple, sur le maïs, c'est un élément qui joue beaucoup depuis plusieurs mois, en particulier, sur ce qui se passe aux États-Unis. Ensuite, vous avez l'instabilité politique. Donc, ça, c'est lié, disons, à la politique des pays. On parle souvent dans des régions du monde. On a vu ce que ça donnait il y a quelques années sur les pays du Maghreb. Et puis, par exemple, aussi, il y a des phénomènes politiques, de relations commerciales. Vous savez ce qui se passe en ce moment entre la Chine et les États-Unis qui contribuent largement à l'instabilité ou la stabilité des cours des matières. Et enfin, donc, vous avez le marché mondial des commodités. Et là, il s'agit de l'or noir et puis des minerais qui sont des valeurs de placement ou de refuge. Et donc, les spéculateurs jouent aujourd'hui, si je puis dire, entre des matières premières alimentaires comme les céréales et ces matières premières énergétiques ou ces minerais pour spéculer sur les marchés. Et donc, là, ce sont des grosses masses d'argent qui arrivent donc sur le Chicago Board Exchange Market et puis ensuite l'Euronext et qui peuvent faire varier significativement les cours. Après, il y a des éléments qui sont mal maîtrisés. Comme certains pays sont assez obscurs pour communiquer leurs données, en particulier la Chine où on ne sait jamais trop ce qu'est la production et ce que sont les stocks. Alors, en ce qui concerne notre production de blé mondial cette année, on est sur une belle récolte puisqu'il y a 4% de plus de volume par rapport à l'an dernier, soit 764 millions de tonnes qui sont attendues sur cette récolte 19-20. La consommation et les stocks mondiaux sont à des niveaux au record comme vous pouvez le constater, donc 764 millions de tonnes de blé produites et 758 millions de tonnes consommées ou attendues à la consommation puisque, bien entendu, ces volumes de blé viennent d'être récoltés, maintenant, il faut les consommer. Donc, on a aussi une hausse des utilisations du blé en alimentation animale suite à la remontée des cours du maïs mais surtout les incertitudes qu'il y a sur les vrais disponibles maïs dont on reparlera tout à l'heure. Enfin, vous avez, bien entendu, l'effet de la canicule qui a été finalement limitée sur le blé en Europe mais qui s'annonce par contre assez inquiétante sur le maïs et, en tout cas, pour ce qui est du blé, on a une bonne production de blé globalement dans le monde que ce soit aux États-Unis, en Europe communautaire ou dans les pays de l'Est comme l'Ukraine et la Russie. Alors, vous voyez sur la droite, il y a ce fameux diagramme des stocks. Vous avez le stock mondial attendu de report qui s'annonce à autour de 271 millions de tonnes, c'est-à-dire 6 millions de tonnes de plus que l'an dernier. C'est le différentiel entre la production et la consommation qui sera stocké. Et puis, ensuite, vous avez le stock exportateur et là, on observe qu'il est à la baisse. Donc, ça, c'est un élément ou un facteur, comme on dit, haussier dans le marché puisque si, par exemple, on a une très mauvaise récolte de maïs, eh bien, on viendra taper dans les stocks de blé. Or, ces stocks de blé à l'exportation ne sont pas si disponibles que ça en termes de volume. Pour ce qui concerne du blé en Europe, là, comme déjà annoncé, on est sur une belle récolte, mais elle est encore meilleure que dans le reste du monde puisqu'on se place sur un niveau de plus 11%. Donc, on arrive à près de 143 millions de tonnes de blé attendues, ce qui est, bien entendu, très important. Cette hausse, donc, qui est quand même de près de 14 à 15 millions de tonnes par rapport à l'an dernier, donc, elle est principalement liée à la France puisque là, en France, on le verra tout à l'heure, on a pratiquement 5 millions de tonnes de blé supplémentaires par rapport à l'an dernier. On a aussi une légère hausse des utilisations de blé en alimentation animale parce que le blé, aujourd'hui, est très compétitif par rapport au maïs et la récolte de maïs, comme je vous le disais, est attendue plutôt à la baisse. Pour l'instant, donc, le SDA annonce demi-million de tonnes de moins par rapport à sa dernière estimation, en tout cas sur la partie européenne, mais c'est surtout aux États-Unis qu'il faut surveiller la situation. Il y a aussi une hausse d'utilisation de l'orge en alimentation animale qui va limiter la demande en blé parce que l'orge est très bon marché cette année. On a une remontée des exportations de blé européen. En fait, c'est essentiellement lié à la baisse de l'euro qui améliore tout naturellement la compétitivité des blés de l'Europe communautaire qui étaient relativement en difficulté ces dernières années sous la pression des blés ukrainiens et russes. Et là, ensuite, il y a aussi une remontée du coût du fret maritime qui va pénaliser les exportateurs lointains. C'est-à-dire, plus près vous êtes de vos marchés, moins de coûts de fret que vous avez, donc vous allez rester plus compétitif que des concurrents qui sont éloignés des marchés. Et par exemple, nos marchés les plus importants qui sont de l'Algérie pour l'exportation en pays tiers, ils sont juste en face de la France, donc forcément, c'est un atout commercial qu'il ne faut pas négliger. Donc ensuite, on a cette remontée des stocks finales à 14,6 millions de tonnes. Donc ça, c'est un élément de stabilité. Alors, pour ce qui est de la récolte de blé tendre en France, là, comme je vous l'annonçais, on est en progression puisqu'on a gagné pratiquement 5 millions de tonnes par rapport à l'an dernier. Et donc, les stocks finaux seront en forte hausse qui contribuent donc à la stabilisation des cours ou en tout cas au fait que le blé actuellement est quand même relativement bon marché. Donc là, vous pouvez remarquer les différentes évolutions de la consommation, comment on va utiliser ces 5 millions de tonnes supplémentaires. Donc déjà, il y en a pratiquement 800 000 tonnes qui vont être stockées puisqu'on va passer de 2,5 millions à 3,3 millions de blé de stock de report. Et ensuite, vous avez l'augmentation des exportations et puis l'augmentation de la consommation en alimentation du bétal qui est attendue à plus d'un million de tonnes par rapport à l'an dernier. Donc, il devrait passer de 4,5 millions à 5,5 millions. Alors, concernant les cours, donc, la courbe que vous avez donc là sur cet écran, donc, c'est l'échéance des cendres du matif blé. Donc, vous avez l'évolution de ce cours qui finalement, l'échéance des cendres n'est que le reflet des autres échéances, à savoir, donc, une forte chute des cours depuis début juin à l'annonce de ces bonnes récoltes. Et là, donc, les cours actuellement qui ont, je dirais, touché un plancher à 165 récemment, ils remontent un peu à 170 sous l'effet, là aussi, soit du weather market qui, par exemple, nous annonce des mauvaises récoltes sous l'effet de la sécheresse en Australie ou en Afrique du Sud, par exemple. Et puis, aussi, donc, une meilleure demande qui est liée au fait que le blé est très compétitif, donc forcément, les fabricants d'aliments du bétail vont préférer utiliser des blés que des maïs. Alors, concernant la production des farines de blé, il est important de comprendre comment se forme un prix de farine de blé et donc, quels sont ces fameux fondamentaux du coup de revient de la matière première pour faire une farine de blé. Tout d'abord, bon, la plupart d'entre vous savez comment est fabriquée ce qu'on appelle une maquette de blé, une maquette de blé qui est un assemblage de différents types de blé, mais il faut savoir donc qu'il y a deux grands types de blé en France, il y a ce qu'on appelle les BPMF, les blés panifiables pour la meunerie française et puis ensuite, vous avez les BAF, les blés améliorants de force. Donc ces blés améliorants de force combinés à ces BPMF vont faire en sorte qu'on arrive à trouver le bon assemblage comme pour faire un bon vin, le bon assemblage des blés pour faire une bonne farine. Donc à cela s'ajoute la notion de VRM, variété recommandée pour la meunerie et ça, c'est un label qui est défini par l'Association nationale de la meunerie française qui apprécie la qualité de panification des différents blés disponibles dans le catalogue français et donc ces blés ensuite sont validés VRM, c'est-à-dire recommandés par la meunerie et par exemple pour le label rouge et le label rouge ne contient que des blés VRM. Donc qu'ils soient blés améliorants ou BPMF, il faut qu'ils aient l'estampille VRM pour rentrer dans un cahier des charges label rouge. Ensuite, vous avez les différentes filières dont une qui est les plus je dirais connue même si elle ne représente pas énormément de volume qui est la filière CRC, culture raisonnée certifiée qui quelque part amène quelques garanties sur les pratiques culturelles ou en tout cas l'évolution des pratiques culturelles sur la culture des blés mais aussi les conditions de stockage et les traçabilités à venir de ces blés. Ensuite, vous avez la référence Arvalis qui a évolué en fait aujourd'hui en norme NF qui donc disparaît finalement des écrans le mot Arvalis disparaît des écrans et ça va devenir je dirais la base des blés français ou en tout cas le minimum requis pour avoir un blé qui doit être type Arvalis donc NF parce que je crois que c'est NF 360. Ensuite, vous avez des filières plus locales comme nous nous en avons une qui est chez Limagrin Ingredients qui s'appelle la filière de la graine au pain qui correspond à des blés qui sont produits uniquement en Limagne qui permettent de fabriquer une maquette unique par farine qui est la même du début jusqu'à la fin de l'utilisation de la production et qui nous permet donc de garantir non seulement des traçabilités de la sécurité alimentaire de l'origine de la durabilité et d'une régularité technologique de ces farines en particulier pour toutes les applications pain de tradition et donc la baguette de tradition par exemple. Ensuite, vous avez des filières diététiques infantiles ou par exemple communément appelées baby food qui requièrent certains standards de production et de stockage extrêmement exigeants ce qui concerne les taux de résidus que ce soit de pesticides mais également de mycotoxines de tout ce qui est contrôle des bactéries etc. Donc des filières extrêmement exigeantes. Nous avons également chez Limagrin Ingredients ce type de filières pour satisfaire à ces marchés le diététique infantile. Donc cette farine elle va résulter pour la panification en tout cas d'un assemblage des différents types de blé en tout cas des blés je dirais plus classiques standards qui sont ces fameux BPMF et ensuite des blés améliorants qui vont amener de la force dans les farines pour pouvoir mieux les travailler au niveau artisanal ou industriel. Donc la construction du coup de revient de la matière première blé dans une maquette c'est bien entendu la référence du marché souvent on prend des références matifs donc là par exemple si vous voulez une farine pour être livré en farine entre le mois de novembre et puis le mois de janvier et bien c'est la référence matif du mois de décembre qui va être prise en compte pour calculer la base du prix du blé qui va servir au calcul du coût de votre farine. Ensuite vous avez des primes qualités alors d'abord ces primes qualités sont souvent liées à la qualité technologique des blés essentiellement les blés améliorants où on donne donc des primes aux agriculteurs pour les cultiver parce que ces blés sont souvent moins productifs que des BPMF et plus techniques à produire donc qui dit qualité et bien dit aussi donc des coûts de production plus importants ça suppose aussi des coûts de stockage et d'allottement très particuliers puisqu'il faut garder ces variétés en single c'est à dire dans des silos en variété pure. Ensuite vous avez les primes filières que ce soit pour CRC par exemple de la graine au pain ou diététique infantile ce sont des surcoûts qui sont liés à des premiums que nous donnons à des agriculteurs pour les encourager à produire dans ce schéma là qui est encore plus exigeant que les blés dont on vient de parler tout à l'heure et ensuite c'est aussi des surcoûts que nous avons à assumer auprès des organismes de stockage qui eux ont des coûts de traçabilité d'allottement qui sont extrêmement rigoureux importants et qui sont nécessaires. Ensuite l'élément industriel c'est le rendement meunier quand on travaille un blé qui est nettoyé bien sûr dans un premier temps ensuite ce blé est transformé par le process meunier où on enlève tout d'abord les sons et donc il y a une partie du blé qui va être conservée sous forme de farine ça donc c'est la partie noble du blé c'est l'intérieur du blé l'amande et ensuite les sons partent essentiellement en alimentation animale donc sont valorisés à un coût inférieur au coût de la matière au coût de la matière première donc forcément il y a une décote il y a une moins-value qui est faite sur cette partie alimentation animale et ça va impacter donc bien entendu le coût de revient de la partie noble et ce rendement meunier il peut varier selon la qualité des blés selon les variétés et selon aussi les niveaux de qualité de farine exigés il est par exemple très faible quand on parle de farine de T45 et plus normal quand on passe à T55 T65 et encore meilleur quand il s'agit de farine de T80 T110 T150 etc voilà donc pour faire simple c'est ces rendements meuniers aussi entre 70 et on va dire 85% généralement il se situe autour de 78% en moyenne et enfin donc comme je vous le disais tout à l'heure cette moins-value des coproduits qui elle va dépendre de la capacité du meunier à valoriser ces coproduits sur le marché d'alimentation animale donc pour ça il faut déjà avoir un marché d'alimentation animale à proximité ce qui n'est pas toujours le cas et ensuite il y a le rapport de force entre les différentes céréales le coût des différentes céréales qui va jouer qui va impacter sur cette valorisation des coproduits voilà en synthèse donc sur la situation du marché donc les facteurs avérés et les facteurs à surveiller donc en termes de facteurs avérés sur les facteurs haussiers donc l'impact de la sécheresse sur la production de blé Afrique du Sud et Australie à suivre les prix compétitifs du blé versus maïs encouragent aujourd'hui l'utilisation en alimentation animale des blés donc ça peut tirer le marché vers le haut si la récolte maïs est mauvaise à l'automne et bien on peut s'attendre à ce que les cours du blé reprennent un peu de couleur la baisse des stocks exportateurs sous l'impact de la bonne consommation donc je vous laissais entendre tout à l'heure que les stocks globaux c'est une chose mais ce qu'il faut regarder surtout c'est l'export les stocks vraiment disponibles à l'exportation et ceux-ci sont en baisse donc c'est un facteur potentiellement haussier et l'intérêt des blés fonciers pour l'export là je reviens plus sur les marchés de proximité donc la base Euronext qui est très influencée par la santé la bonne santé du commerce du blé européen sur les marchés et là actuellement nos blés trouvent intérêt sur les marchés d'une part parce que il y a l'effet euro-dollar donc l'euro est faible par rapport au dollar ce qui facilite l'exportation et ensuite cette notion de coûts de frais qui sont moindres vers nos principaux marchés qui sont le Maghreb et bien entendu donc les blés qui vont nous concurrencer sont les blés d'Ukraine et de Russie cette année la récolte est bonne dans ces pays là elle n'est pas meilleure que l'an dernier mais elle reste bonne en particulier en Ukraine donc les effets de monnaie de ces pays là vont bien entendu encore jouer une pression sur les marchés les facteurs baissiers donc comme vous l'avez vu on a une forte progression de la production européenne on a aussi donc cette production ukraine et russe quasiment équivalente à une moison donc qui va entretenir une pression sur les marchés et puis ne pas négliger la concurrence de l'orge en alimentation animale puisque l'orge est encore moins cher que le blé les facteurs haussiers donc là une fois de plus c'est l'effet sécheresse en Australie qui est à surveiller pour l'instant c'est qu'une anticipation la récolte maïs aux Etats-Unis qui est probablement sous-estimée par l'USDA l'USDA étant le service statistique américain qui communique des informations mais on sait qu'aux Etats-Unis les surfaces ont été semées très tardivement ce qui veut dire que pour le maïs il y a un impact un risque important quant à la productivité et ensuite on a un doute sur les surfaces réellement déclarées on s'attend à ce que ces surfaces au final soient moins importantes que ce qui était annoncé ensuite vous avez le débouclage du conflit commercial sino-américain vous savez qu'il y a une guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine qui aujourd'hui entraîne une certaine morosité des courants d'affaires entre ces deux acteurs et donc ça se répercute sur le reste du monde et puis ensuite ne pas négliger le fait que les cours du blé aujourd'hui sont très bas et donc ont certainement touché un plancher en dessous duquel il est plus intéressant de vendre pour les opérateurs ils préfèrent garder en stock et donc on n'a que des éléments je dirais qui peuvent encourager la remontée de ces cours mais on ne voit pas non plus une remontée importante de ces cours à moyen terme et enfin les facteurs baissiers il y en a peu la baisse des exportations européennes si le dollar se redresse la persistance du conflit sino-américain du conflit commercial sino-américain et puis aussi on n'en a pas parlé mais c'est un élément non négligeable c'est la grippe africaine porcine qui sévit en Chine et qui donc a contribué à éliminer une très grosse partie de la production porcine chinoise manque moins de consommation de céréales en Chine puisque le porc est essentiellement nourri de céréales orge et maïs voilà j'en ai terminé pour cette présentation nous attendons vos questions à travers le chat et puis là je passe la main à Sophie Chaperon qui va vous présenter tout ce qui est de l'économie bonjour à tous je vais effectivement vous donner quelques informations sur la qualité de la récolte 2019 donc premier élément comme Claude le mentionnait donc des rendements très très à la hausse cette année la conséquence directe d'un fort rendement va être la baisse des protéines donc si on regarde globalement sur la France on va avoir 48% environ des blés qui vont être inférieurs à 11,5 de protéines alors que l'année dernière il n'y en avait que 10% donc on voit bien qu'on a vraiment une baisse significative du taux de protéines alors c'est vrai que ça n'est pas partout en France puisqu'on a la région plutôt sud sud-est Auvergne Rhône-Alpes qui va elle être plutôt en augmentation de protéines puisque les rendements ont été plus bas sur ces régions-là donc à chaque fois c'est un effet mécanique sur dilution des protéines ou au contraire concentration des protéines une autre caractéristique donc les temps de chute Ackberg sont plutôt élevés cette année donc pas de problème d'activité enzymatique endogène néanmoins on verra et j'en reparlerai plus tard un effet quand même sur la prise de couleur des produits finis mais c'est un autre phénomène qui va être impliqué les bonnes conditions climatiques alors qui ont pu être parfois gênantes pour les rendements mais qui ont eu l'intérêt de ne pas avoir du tout de problèmes de maladies donc pas de problématiques donnes à attendre cette année puisqu'il n'y a pas eu de développement des champignons et des maladies de type fusariose la qualité de la récolte va surtout être liée à la texture des grains la structure des grains on a une augmentation des PS significative vous pouvez le voir sur le graphe à gauche donc on a des très très bons PS donc une proportion de PS de poids spécifique donc supérieure à 78 qui est beaucoup plus importante que l'année dernière néanmoins on retrouve par contre une taille de grains qui est plus petite ça veut dire qu'effectivement on a des grains plus petits bien remplis donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact sur le PS par contre on a une nette augmentation de la dureté donc qui peut être plus ou moins fort selon les régions mais cette augmentation de la dureté est perçue partout en France et cet impact donc sur cette dureté de grains va notamment toucher le comportement des grains à la mouture donc peut affecter le facteur rendement meunier qui comme le Claude l'expliquait est constitutif du prix de revient mais aussi la part d'amidon endommagé puisqu'un grain plus il va être dur plus on va générer de l'amidon endommagé lors des étapes de broyage lors de la mouture et cette dureté est essentiellement liée à la structuration des protéines à l'intérieur du grain donc on va aussi s'attendre à avoir une matrice protéique qui va être plus compacte et qui peut générer donc des comportements en panification différents donc je vais passer notamment sur les impacts de la qualité donc le premier élément qu'on va retrouver et qui s'explique par cette proportion d'amidon endommagé qu'on risque d'avoir plus forte cette année c'est une hydratation des pâtes qui va être plus élevée que l'année dernière on l'estime à deux points environ cette hydratation n'est pas liée uniquement à la partie protéique mais va vraiment être liée à cette teneur en amido endommagé qui risque d'être plus élevée que l'on voit déjà lorsqu'on fait des essais actuellement alors c'est clair qu'il y aura des leviers lors de la mouture du grain donc les process meniers vont être adaptés pour limiter cette proportion d'amidon endommagé mais globalement on aura quand même cet impact sur la qualité des pâtes donc qui dit hydratation plus forte liée à cette part d'amidon endommagé ça va dire aussi une compétition de l'eau lors du pétrissage au détriment de la formation du réseau protéique et de la bonne hydratation des protéines donc on va avoir aussi et on note déjà des difficultés à former ce réseau de protéines à la phase de pétrissage donc vraiment le pétrissage et j'y reviendrai sur les recommandations ça va vraiment être la partie du procédé qu'il va falloir optimiser au maximum de façon globale on remarque cette année donc une élasticité plus marquée des pâtes donc qui est là liée essentiellement effectivement à la qualité des protéines on a cette année une qualité plus élastique alors notamment parce que l'année dernière on avait des caractéristiques plutôt extensibles donc on va vraiment et moins élastiques donc on va vraiment voir cette différence au niveau de la récolte 19 l'extensibilité est aussi plutôt à la baisse cette année donc globalement c'est une ténacité plus importante des blés j'ai noté qu'elle pouvait être variable parce que en fait on peut avoir aussi un phénomène notamment lié au fait qu'on ne forme pas bien le réseau au niveau du pétrissage et ce manque de formation du réseau peut aussi mener à des relâchements puisqu'on va avoir insuffisamment développé le squelette de la pâte au niveau des protéines les volumes sont corrects de très bon à moyen là aussi lorsqu'ils sont un petit peu moyens c'est plutôt lié à ce manque de développement au pétrin les structures de mie sont relativement bonnes là aussi si on a un optimum qui n'est pas atteint au niveau du pétrissage on peut avoir des structures de mie plus alvéolées les croûtes sont plus colorées donc même si l'indice d'Alberg qui généralement est lié à cette coloration des croûtes reste élevé on a quand même ce phénomène de coloration qui là aussi est une conséquence directe de la partie amidon et notamment l'amidon endommagé et de façon globale on remarque une couleur plus marquée des jaunes de toute la variété donc on voit de façon globale une couleur de mie qui va tendre vers plus du jaune ou de crème alors le premier impact de cette qualité je vais souligner sur la partie analytique notamment au niveau de l'analyse alvéographe on va avoir des critères qui vont être significativement modifiés par rapport à l'an dernier d'autant plus sur cette analyse alvéographe parce que c'est une analyse qui est réalisée à hydratation constante ça veut dire que les critères que l'on va mesurer vont être issus d'une pâte qui cette année va être sous-hydratée puisqu'on a vu que l'hydratation est plutôt plus forte cette année en liaison avec l'amidon endommagé donc on va voir mécaniquement et de par cette méthodologie à hydratation constante une augmentation très forte des P sur L donc une partie va être effectivement en lien avec la partie protéines donc les protéines un peu plus tenaces mais on va avoir une augmentation du P très forte qui va être plutôt le reflet de la consistance et de la viscosité apportée par l'amidon endommagé donc c'est par exemple si on faisait un alvéographe avec une hydratation plus importante on diminuerait cette valeur de P sur L donc ayez bien à l'esprit que le P sur L cette année va être le reflet à la fois d'un peu plus de ténacité mais aussi beaucoup de l'effet hydratation de l'amidon endommagé le maintien l'augmentation du W globalement la force des blés est identique à l'an dernier voire supérieure et un critère qui est très intéressant justement à analyser en parallèle du P sur L ça va être l'indice d'élasticité qui lui est vraiment plus et plus le reflet uniquement de la ténacité des protéines donc cet indice gomme un peu l'effet amido endommagé que j'ai mentionné plus tôt et on peut voir que l'indice d'élasticité est en légère hausse mais justement nettement moins que le P sur L donc toujours prendre en considération ces deux critères pour analyser et vraisemblablement les cahiers des charges devront évoluer cet an au niveau du farinographe comme là cette méthode là prend bien en compte l'hydratation supérieure puisqu'on est à consistance constante donc on va adapter l'hydratation au niveau de la qualité du blé on va voir cette augmentation de l'hydratation sur le critère farinographe on va voir des temps de développement qui est un deuxième critère qu'on voit sur cette analyse qui vont augmenter donc là c'est plus lié comme je vous expliquais à la dureté des grains donc la matrice protéique qui va être plus compacte et plus difficile à développer au stade du pétrissage et les stabilités vont être assez moyennes alors elles peuvent être supérieures par rapport à certaines régions l'année dernière parce qu'on avait un problème de stabilité pour d'autres régions elle va être plutôt un petit peu en baisse et là c'est aussi le reflet de la stabilité de la pâte qui est liée à justement cette compétition d'eau et lorsque l'eau est plus liée par l'amidon elle sera moins stable au niveau des recommandations donc vraiment une attention à ce qui se passe au niveau du pétrin c'est vraiment là que va se jouer l'optimisation des utilisations des farines R19 alors c'est vrai qu'on peut on peut considérer que le temps de pétrissage peut être quelque chose que l'on peut optimiser notamment si l'année dernière lors de vos de vos utilisations vous aviez diminué ce temps de pétrissage ensuite si l'on maintient le temps de pétrissage ce qu'il va falloir essayer de faire c'est d'améliorer le lissage des protéines donc là plutôt utiliser des extenseurs qui vont nous aider à diminuer cette consistance et notamment à permettre au réseau protéique de prendre de l'eau plus rapidement que l'amidon endommagé bien sûr la constitution des maquettes devra se faire avec des blés des associations de blés avec des profils souples et extensibles qui permettent de limiter l'effet ténacité que l'on peut avoir cette année l'addition de gluten même si on a vu que dans certaines régions les taux de protéines sont plus bas n'est pas obligatoirement une bonne préconisation puisque en rajoutant du gluten on risque de renforcer cette élasticité des protéines puisque c'est surtout des protéines élastiques qui sont contenues dans les glutens donc là on préférera plutôt les substituts de gluten qui eux ont plutôt un impact sur le développement du réseau protéique donc va aller dans le sens d'améliorer ce développement lors du pétrissage une préférence pour des activités hémicellulases qui apportent de l'extensibilité parce que les hémicellulases peuvent avoir des profils différents et puis globalement diminution du malte et des alpha-amylases donc en résumé c'est une année qui n'a pas de grosses problématiques au niveau qualité j'ai bien détaillé tous les impacts mais on voit que assez facilement on va réussir à passer sur une récolte 19 donc ça sera plus des éléments d'optimisation qu'il faudra envisager je vous remercie je regarde s'il y a des questions donc j'ai une question sur recevoir la présentation bien sûr nous vous la ferons suivre à l'issue à l'issue du webinar sans aucun problème une question sur la possibilité d'avoir des farines issues de l'agriculture biologique donc je précisais simplement que nous avons une offre farine de blé bio ainsi que de farine de maïs bio puisque nous avons établi une relation avec un spécialiste français des filières bio donc nos origines de matières premières sont françaises et nous travaillons donc sur des farines de blé bio français pour la panification et également pour l'utilisation en diététique infantile ensuite il y avait une autre question qui était sur le bien fondé de couvrir le deuxième semestre de 2020 en farine de blé T55 alors bon c'est un sujet délicat puisque ça suppose de prendre des décisions financières qui ne me reviennent pas la seule chose c'est qu'aujourd'hui on est sur un marché qui globalement est offreur avec des niveaux de blé des niveaux de prix de blé qui sont effectivement bas en tout cas pour la récolte 2019 pour la récolte 2020 pour l'instant rien n'est fait je vous inviterais simplement à suivre un peu l'évolution de ces fondamentaux et de ce qu'on appelle le weather market si vous ne voulez pas prendre votre position tout de suite il est possible de le faire il suffit d'aller au matif pour ça ou de voir avec votre fournisseur de farine qui se couvrira en conséquence je n'ai pas en tête le niveau de prix matif des échéances de fin 2020 et début 2021 mais actuellement donc l'ambiance du marché est plutôt favorable à se couvrir et de là aller jusqu'à fin 2020 c'est une question qui est plus délicate et je vous invite à surveiller dans les semaines ou les deux mois qui viennent l'évolution des fondamentaux avant de vous engager trop vite c'est vrai que par rapport à cette particularité c'est vrai que c'est qu'une tendance générale ça ne va pas obligatoirement être un défaut très marqué sur les produits finis après le premier conseil que l'on peut faire ça va être vraiment de revoir les formulations notamment d'améliorants si c'est dans le cas de l'utilisation d'un améliorant et de diminuer tous les ingrédients qui génèrent cette coloration donc la coloration c'est lié à la réaction de Maillard donc la réaction entre du sucre et des protéines donc diminuer le malte donc toutes les activités enzymatiques qui génèrent des sucres diminuer le malte ou les alpha-amylases fongiques qui sont dans les améliorants c'est la première chose que l'on peut réaliser après ça peut être aussi des ajustements en termes de cuisson mais c'est vrai que le premier levier sera sur la correction des farines ou des améliorants votre participation à ce webinaire et nous vous souhaitons une très bonne journée merci au revoir merci